Nous avons constaté depuis quelques temps une recrudescence de deuxième vague de la pandémie. Nous accueillons 4 millions d'élèves dans nos établissements. C'est pourquoi le ministre de l'Education nationale a pris toutes les dispositions, d'abord pour instruire l'ensemble des acteurs IAIF, chef d'établissement, à veiller davantage sur la surveillance des élèves mais également sur le respect des mesures et des gestes barrières dans les écoles et établissements, surtout en ce qui concerne le port de masse et le lavage systématique des mains. En outre, le ministre a accordé un appui d'un milliard à l'ensemble des écoles pour que ces dernières puissent faire face aux dépenses inhérentes à la lutte contre la COVID-19 à l'école. Donc, cet argent-là va leur permettre d'acheter des masques, d'acheter tout ce qui est gel, savon pour pouvoir assurer le lavage régulier des mains. Voilà un peu les dispositions prises par le ministère de l'Education nationale qui rappelle également que les parents d'élèves, l'association civile, tout le monde devra travailler à la sensibilisation dans l'enceinte des établissements mais également autour des établissements pour que les élèves restent en parfaite corrélation avec les mesures barrières. Au Sénégal, on devrait arrêter à jouer à M. Connetou ou Mme Connetou. Le Chagreta a mis en place ce qu'on appelle le Comité national de gestion de l'EFID. Ce comité détient par-dévers lui toutes les informations et en temps réel. C'est où les zones de contamination, qui a été contaminée, pourquoi la transmission communautaire. Tout cela, c'est des informations détenues par le Comité de gestion de la lutte, qui a demandé au chef de l'Etat d'autoriser la réouverture des écoles établissements et qui pour le moment n'a pas suggéré une fermeture des écoles. Je rappelle souvent que nous avons 4 millions d'élèves. Et nous avons le choix entre garder ces 4 millions d'élèves à l'école où il y a un protocole sanitaire ou bien les lâcher dans la rue, dans les maisons ou même dans les terrains de jeu où il n'y a aucun protocole sanitaire avec tous les risques encourus. C'est dire qu'aujourd'hui, l'école constitue un lieu d'abri pour les élèves du Sénégal. En outre, même en France où on parle de milliers de cas de contamination par jour et de centaines de morts quotidiennement, mais la France n'a pas fermé ses écoles. Parce qu'il faut bien que les jeunes, il faut bien que les élèves et même les enfants se retrouvent quelque part. Et si c'est quelque part là, c'est dans la rue, c'est donc dans les terrains de jeu, il est évident que vaut mieux les garder à l'école dans le cadre même de la lutte globale que nous menons contre la Covid-19. Vraiment c'est dire que la solution n'est pas de fermer les écoles. Nous avions fermé le 16 mars dernier les écoles et ça n'a pas empêché le virus donc de monter en puissance. Encore que l'école n'est pas le seul lieu de regroupement. Les Sénégalais sont dans les marchés, dans les lieux de culte, les Sénégalais sont dans les transports en commun, continuent d'organiser des cérémonies malgré l'état d'urgence et le coup de feu à Thiesse et à Dakar. C'est dire que les lieux de contamination sont multiples. Et je dis aussi que sur 4 millions d'élèves, si véritablement la situation était grave dans l'école, on ne leur parlerait pas de 2 ou 3 cas par-ci et par-là. On parlerait de milliers de cas. Il faut aussi regarder la réalité en face. Encore une fois, laissons vraiment le ministère de l'Education nationale en relation avec le ministère de la Santé gérer l'école. La santé des enseignants et des élèves est donc une priorité pour le ministère de l'Education nationale. Si la situation était grave, évidemment, on prendrait des dispositions parce que nous connaissons très bien la situation de la pandémie à l'école. Sous-titrage ST' 501